La bioéconomie La bioéconomie, c'est s'appuyer sur le vivant pour essayer de rester dans les limites de la planète. C'est en ce sens une préfiguration de ce que devrait être toute l'économie. Pour ça, il faut avoir en tête trois réalités. La première, c'est que toute matière vivante est déjà utilisée par d'autres êtres vivants. Et que l'économie du vivant, ça consiste d'abord à garantir les conditions d'existence même de la vie. Entre autres, ça veut dire que cette économie doit s'insérer dans les cycles qui entretiennent la vie, c'est-à-dire les cycles du carbone, de l'azote et du phosphore, et s'assurer que toutes les dérivations qu'elle va mettre sur ces cycles seront bien bouclées. Le deuxième chose, c'est que la production est limitée. La production du vivant est limitée. Et elle va fluctuer en plus avec le changement climatique. Donc, l'aval, les procédés industriels de l'aval, devront s'adapter à cette fluctuation, et non pas comme s'ils l'ont fait jusqu'à présent, standardiser plutôt la production pour s'adapter à leur propre standardisation. C'est de la concertation sain des filières. La troisième chose, c'est que la propriété intellectuelle, les régimes de propriété intellectuelle, devront favoriser la diffusion de la connaissance dont on a absolument besoin, et non pas aboutir à accaparer cette connaissance ou à accaparer ses ressources. C'est une question d'indépendance technologique, d'indépendance économique, et c'est fondamental. C'est une question d'indépendance économique, d'indépendance économique, et c'est fondamental.